Bonjour et bienvenue sur une fonction ou un outil d'Excel en trois minutes au moins. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser à la fonction PRINCPAIR. Alors PRINCPAIR ou PRINCPAIR, PRINCIPAL, qui vient du PRINCIPAL, c'est le montant du capital, donc en fait un emprunt. Vous payez, vous remboursez le capital, c'est-à-dire ce que vous avez emprunté, et puis vous payez aussi des intérêts dessus selon un taux qui est défini avec votre banque. Et bien ici, on va s'intéresser uniquement à la partie capitale, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous payez, vous remboursez votre banque, et bien vous payez un capital et des intérêts en même temps, ce qui fait qu'au final, vous remboursez tout le temps la même somme, mais au final, sa répartition en intérêts et capital, et bien elle change au fil des périodes. Alors, sans plus attendre, on va taper égal PRINCPAIR. Alors, dans cette fonction PRINCPAIR, vous verrez que c'est exactement la même structure qu'un paire qui, elle, va calculer les intérêts, les mêmes informations. Donc, je vous invite à regarder aussi cette vidéo-là. Enfin, c'est exactement la même chose. Et du coup, on commence toujours par le taux qui va être le même. Donc, vous avez un taux annuel, si vous remboursez tous les mois ou tous les trimestres, et bien il va falloir convertir ce taux annuel en taux mensuel. Je ne reviens pas sur les détails là-dessus, c'est un calcul que vous pouvez trouver. Et ensuite, la période, on est sur la première période ici. Le nombre de périodes, et bien il y en a 5, que je vais figer, parce qu'il n'y a que là où c'est marqué. Et la valeur actuelle, et bien c'est le montant qui a été emprunté, que je vais figer aussi, parce qu'il n'y a que là qu'il est marqué. Donc là, il me dit que la première année, et bien je vais rembourser à la fin. Pourquoi je dis à la fin ? Parce que j'ai choisi de ne pas renseigner le type. Donc, on considère que le premier remboursement arrive à la fin de la période. Et donc, je vais rembourser 18 000 euros, presque 19 000, plus 3 000 en intérêts à la fin de la première année. Et le montant du capital augmente, alors que celui des intérêts diminue. Donc, pour ce qui est de la valeur capitalisée, un VC, c'est aussi un argument facultatif. Par défaut, c'est égal à 0, et pour le type, c'est égal à 0 aussi, qui veut dire remboursement à la fin. Voilà donc pour cette fonction PringPair. On se retrouve sur une autre vidéo pour plus de fonctions, ou bien un outil d'Excel.